Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Popnews épisode 53, déjà votre récapitulatif hebdomadaire de l'actualité pop culturelle avec Thomas et Adrien. Comment ça va Adrien ? C'est moi. Eh ben ça va. Ça va très bien. Chaud. Trop chaud. Beaucoup trop chaud. Mais c'est bien. On n'a pas le droit de se plaindre puisque maintenant il fait chaud. Il n'y a plus de saison mon vieux, je te le dis, il n'y a plus de saison. Il n'y a plus pendant deux mois, maintenant c'est la canicule. Qu'est-ce qu'on fait ? Moi je propose qu'on se rafraîchisse avec des petites news, avec de l'actu pop culture. En voiture, voilà. Ça nous refait un petit peu le teint. Un petit peu de pêche. Et puis on se rafraîchisse. Je pense à ça. Exactement. Bien sûr. Qu'est-ce qu'on a ce soir ? Dis-moi tout. Alors qu'est-ce qu'on a ? Comme d'habitude, le conducteur aux petits oignons avec les news, les brèves de la semaine, le point Vox Office d'Adrien autour de deux gros films. Mais aussi le gros sujet de la semaine autour de Pixar. Pixar qui veut bombarder les suites dans les prochaines années. Est-ce que c'est une bonne idée ? Est-ce que c'est la pire idée ? On va en parler et en débattre avec Adrien. Ensuite, il y aura le radar de la semaine, des sorties de la semaine. Mais aussi des recommandations de fin d'épisode. Et puis après, merci, bonsoir. À la semaine prochaine. Et nous, on enregistre notre débrief récap de l'épisode de Havs and Ragan dans la foulée. qui sera disponible sur les plateformes de podcast, mais aussi sur YouTube, etc. Avant de commencer, on se rappelle de mettre les petites étoiles là où on doit en mettre, c'est-à-dire sur les applications de podcast, mais aussi les petits pouces en l'air dans tous les réseaux sociaux où vous nous trouvez. Et puis, rejoignez notre Discord. La communauté est rapprochée. Et puis, donnez quelques deniers. Abonnez-vous sur notre page Ko-Fi. Ça nous fera super plaisir, évidemment, de vous compter parmi nos soutiens privilégiés. Merci à tous ceux qui le sont déjà. Je crois que c'est bon. Très bien. Impeccable. Et on est de plus en plus nombreux sur Discord. Donc ça, c'est très cool. Et ça discute beaucoup. En ce moment, on n'a pas trop de jeux de la communauté parce qu'on fait nos débriefs de Havs and Ragan. Mais ça reviendra très vite. Donc n'hésitez pas à venir. Ça nous fait toujours plaisir de partager les news et des petites infos. Et des histoires rigolotes autour de la pop culture. Des histoires rigolotes et des mèmes. Surtout, les mèmes, c'est important. Les mèmes, exactement. On aime les mèmes. Exactement. Allez, écoute. Je crois que c'est moi qui commence avec les news de la semaine. Je vous propose de parler de Blade. Pourquoi on parle de Blade ? Parce que Blade est dans ce qu'on appelle l'enfer du développement. Ça fait cinq ans qu'il a été annoncé à la Comic-Con en grande pompe par Marvel Studios à la Comic-Con de San Diego. En présence de Marshall Ali qui doit incarner Blade à la place de Wesley Snipes dans cette nouvelle incarnation interne au MCU. Et bien depuis, on n'a toujours rien qui avance. Mais pourquoi ? On va vous expliquer un petit peu pourquoi. Yann Demange a quitté le projet. C'est le deuxième réalisateur à s'en aller du projet. D'après les sources, c'est parce que Marvel et Demange étaient frustrés tous les deux par le processus de développement et la longueur qui le prend. D'accord ? On a d'un autre côté Marshall Ali, lui aussi, qui serait de plus en plus frustré par le temps que ça prend. Ça a été annoncé en 2019, comme je vous le disais. Il avait lui-même choisi Demange après le départ de Bassam Tariq en 2022. Il se trouve que Marshall Ali a beaucoup d'influence sur le projet. Contrairement à d'autres acteurs du MCU, ce qui est plutôt rare. C'est parce que c'est lui qui a porté le projet dès le début et qui a proposé le projet à Marvel. C'est lui qui imagine le film un petit peu comme son Black Panther à lui. Et le problème, c'est qu'évidemment, il y a eu le Covid qui a un petit peu shut down tout ça. Ensuite, il y a eu la grève des scénaristes, puis la grève des acteurs. Et d'après un agent qui a parlé au Limit Reporter, il y a des gens qui ont raté trois créneaux pour filmer d'autres films et d'autres séries à cause de ça. Donc ça commence à être compliqué. Il y a même Marvel qui a laissé partir certains acteurs du projet parce qu'en fait, ils étaient pieds et poings liés à cause de ça. Et ça fait cinq ans, quoi. Donc bon, ça commence à faire beaucoup. Un insider dit que chez Marvel, on lui accordait trop peu d'attention à ce projet et que c'est un peu un des effets de l'air du Too Much chez Marvel Studios. C'est-à-dire qu'on en faisait trop et donc du coup, on n'avait pas vraiment l'occasion de porter attention à tous les projets. Donc ils espèrent évidemment le sortir un petit peu des limbes. Il y a une version qui devait être tournée dans les années 20. Donc Blade aurait été dans les années 20, ce qui aurait pu être intéressant. Il y a une autre version qui a fait construire un énorme train dans un studio. A priori, ça, ça ne sera pas utilisé non plus. Et la version actuelle doit se dérouler à l'ère moderne. Donc en fait, ils ont vraiment écrit, réécrit, réécrit tout le temps ce projet. A savoir que c'est le sixième changement de scénariste depuis l'annonce du projet. Ça commence à faire beaucoup, effectivement. Et là, le nouveau plan, en fait, c'est que le script doit être écrit cet été et ensuite doit être confié à un réalisateur. Et d'après le Hollywood Reporter, du coup, c'est ce que je disais, il y a eu déjà six changements de scénariste. Et à l'heure actuelle, c'est Eric Pearson, comme on en avait parlé. Donc Thor Ragnarok, Black Widow et 4 Fantastiques qui écrivent le film. Mais bon, tout ça pour vous dire qu'on n'est vraiment pas près de le voir, ce Blade de Marshall Ali. Parce que, en fait, depuis cinq ans, il repart à zéro, en fait, ce film. Ce sera peut-être intéressant de connaître toute l'histoire une fois que le film sera sorti, s'il sort un jour. Un post-mortem, ce serait ouf. Un post-mortem, j'aimerais bien. Ce n'est pas très rassurant, quand même, je viens de penser à ce que tu viens de dire. Déjà, l'état du film n'est pas très rassurant. Mais surtout, le scénariste d'un scénariste en date, qui s'est occupé de Black Widow, qui s'est occupé de tout ça, ce n'est pas fou non plus. Donc, on espère que ce sera bien. Mais, limite, il ne faut pas le sortir. Pour le sortir, il faut vraiment que ce soit propre. A priori, vraiment, il besogne dessus, histoire de le retravailler, de faire en sorte que ça vaille le coup d'être sorti. Le personnage est incroyable. Le personnage est ouf. Le personnage est ouf. La trilogie, les deux premiers sont super, surtout le 2 de Guillermo del Toro. Donc, ça vaut le coup de faire quelque chose. Mais il faut faire oublier Wesley Snipes. Ce qui n'est pas évident. Le gros avantage, c'est que Blake, il n'a pas été traité depuis 25-30 ans. Donc, ça va. La nouvelle génération l'a oubliée. Ce n'est pas Spider-Man. En parlant de ça, je parle de nouvelle génération comme ça. C'est fou. Je regardais un truc récemment. Je crois que c'était un professeur américain qui parlait de pop culture à ses élèves. Mais d'une université, pas juste dans un collège ou dans un lycée. Et en fait, les gamins ne connaissaient pas Matrix ou n'avaient pas vu Matrix. Parce que Matrix a 25 ans. Et en fait, ça leur passe au-dessus. Et pour eux, c'est un film qui date. Et en fait, ce n'est plus du tout dans l'air du temps. Et ça me file un coup de vieux. Ah bah, tu m'étonnes. De dire que Matrix n'est pas rentré dans l'inconscient collectif comme a pu l'être Star Wars techniquement. Et pourtant, le film a eu trois suites. C'est toujours étrange. J'aimerais bien un jour en parler avec un Jones, comme on dit, puisque nous, maintenant, on est vieux. Et c'est vrai que c'est étonnant de voir ça. Je précise quand même que j'ai parlé des 4 Fantastiques. Et le Pearson, c'est le nouveau 4 Fantastiques. Celui de 2025, pas les anciens. Mais c'est vrai que c'est moins rassurant de Thor Ragnarok. Enfin, Thor Ragnarok, ça va encore ? Black Widow ? Oui. Thor Ragnarok, ça va encore. Ce n'est pas Levent Thunder. Non, non. Levent Thunder, c'est chaud. Mais ouais, ouais. Voilà. Je te propose d'enchaîner, Adrien, avec Netflix, qui veut se lancer dans des expériences permanentes. C'est quoi ce délire ? Alors, en fait, Netflix va créer des expériences permanentes, comme tu viens de le dire. En gros, c'est les Netflix Houses. Ils appellent ça comme ça. En fait, ça comprendra des magasins, des restaurants et des activités immersives qui s'appuyeront sur des expériences directement inspirées de Bridgerton, de La Casa de Papel, de Stranger Things, de Squid Game ou encore d'autres séries et films bien connus et qui ont cartonné sur la plateforme Netflix. Tout ça, il va y avoir en fait des Netflix Houses, deux premières Netflix Houses aux Etats-Unis. C'est prévu pour 2025 et voilà ce que dit la plateforme pour annoncer ce projet. À Netflix Houses, vous pouvez profiter d'expériences immersives régulièrement mises à jour, vous adonner à la thérapie par le shopping et goûter littéralement à vos films et séries Netflix préférées grâce à des offres de nourriture et de boissons uniques. Bon, pour l'instant, on ne sait pas beaucoup plus. Le communiqué dit aussi la chose suivante. Nous avons lancé plus de 50 expériences dans 25 villes. Ça, c'est vrai, on en avait vu aussi à Paris. Il y avait des choses, notamment Stranger Things, autour de la série. C'est les pros de la com. C'est les pros de la com. Il y avait des pop-up stores, des choses comme ça. Et pour ça, on disait, Netflix House représente la nouvelle génération de ces offres distinctives. Les lieux donneront vie à nos histoires bien-aimées de manière nouvelle, en constante évolution et inattendue. Donc ça, ça apparaîtra en fait aux États-Unis, comme je l'ai dit, souvent dans des centres commerciaux, donc des malls. Il y en aura un à Dallas, notamment. Et ça s'étendra sur des milliers de mètres carrés. Donc le premier, il le dit, c'est 9 280 mètres carrés quand même. Donc ce n'est pas dégueulasse pour une expérience comme ça. Et à l'extérieur, il y aura aussi des sculptures et des fresques qui mettront en avant les personnages de séries et films populaires de Netflix. Et je termine sur le communiqué. Imaginez-vous balser avec votre partenaire sur une reprise orchestrale d'une chanson de Taylor Swift sur une réplique du plateau de Bridgerton, puis tourner au coin pour participer au défi du Glass Bridge de Squid Game. Les visiteurs pourront ensuite prendre un repas dans un restaurant à proximité, inspiré par des émissions Netflix du monde entier, ou pourront faire du shopping pour acheter le t-shirt Hellfire Club de Stranger Things parce qu'ils ont toujours voulu. Voilà. Donc, c'est très clairement... C'est des centres commerciaux. C'est complètement une boutique, voilà, centre commercial. C'est achète mes produits. Et ils ne parlent même pas, tu vois, du fait d'avoir des stars qui viennent de temps en temps faire un détour pour ça. Ce sera juste mercantile à mort. Et est-ce que ça arrivera en France ? Ce n'est pas sûr. Mais si ça cartonne aux Etats-Unis, pourquoi pas ? Oui, oui. Alors, je pense que c'est aussi une manière pour eux de promouvoir leurs nouvelles séries et leurs nouveaux événements directement chez eux, quoi. Ouais, c'est... Qui n'est pas con. Ce n'est pas con du tout, évidemment. Est-ce que ça marchera ? Parce que ce genre de truc peut vite se casser la gueule. Après... Les Ricains, ils aiment bien. Ah, les Ricains, ils adorent ça. Le modèle du centre commercial en France, par contre, c'est un peu plus complexe. J'ai l'impression que ça tient quand même un peu. Et ça prend un peu plus d'ampleur. Depuis que les fast-food cartonnent en France, genre, il y a un regain, en fait, d'amour pour le fast-food. Et je crois qu'on est l'un des pays les plus consommateurs de fast-food en France. Il y a même des chaînes, ça m'a étonné. Près de chez moi, il y a des chaînes vraiment ricaines qui se sont installées, genre Popeye. Pour moi, c'est extrêmement américain, en fait. Oui, il est de fou. Il s'est installé juste à côté de chez moi. Je fais, OK, on a passé un cap, là, quand même. Ah, c'est du poulet free, hein, toi, Paris. Ouais, c'est du poulet free, tu vois. J'ai goûté celui à Gare du Nord. Tu vois, bon, à Paris, why not, quoi, mais même en province. Je suis à deux doigts de voir Wendy's débarquer, tu vois. Écoute, quel intérêt d'aller aux Etats-Unis s'il y a déjà tout ça en France. C'est pas faux, c'est pas faux. La culture ricaine, c'est ça. On fait attention à son bilan carbone, bien entendu. Oui, à son bilan, surtout à son bilan cosostérole. Et qu'est-ce que je voulais dire ? Donc ça, voilà, et peut-être que c'est aussi une façon de développer à la Disney, à la Universal, leur licence pour créer des semi-parole, marques d'attractions, semi-trucs, tu vois, vraiment des lieux de rendez-vous parce que, tu vois, ça marche aussi comme ça, quoi. Netflix n'a pas d'autres moyens de se développer, tu vois, parce qu'ils ont cette plateforme-là, mais ils ne peuvent pas forcément faire autre chose, quoi. Non, mais c'est super malin. Non, mais ce que je veux dire, c'est que... Malin, quoi, c'est pas. Non, mais c'est malin de leur part de trouver aussi une manière d'exister dans le monde réel, un petit peu à la Disney. Et je pense que c'est un peu ça à la prochaine étape, quoi. Oui, oui, carrément. Est-ce que les licences sont assez solides, par contre ? Ah, ben, ça va, il faudra pas. Je suis moins... Je suis plus curieux de ça, tu vois. Stranger Things, un Bridgerton et un Squid Game, oui. Ils n'ont pas non plus, tu vois, 36... Et The Witcher ! Et The Witcher ! Ouais, The Witcher, ouais, encore. Mais ouais, non, après, voilà. On verra. Très bien, écoutez, on surveillera et on vous dira si ça vaut le coup ou pas. Mais là, on l'est à, ça a l'air d'être quand même juste histoire de vendre des merdes. On va pas se mettre en temps. Très bien. Parlons un petit peu de Havson Wargon, qui a fait sa première diffusion de l'épisode 1 de la saison 2 la semaine dernière. On vous invite évidemment à écouter notre débrief en podcast, mais aussi en vidéo, si vous n'avez pas encore eu l'occasion de le faire. C'est un format très sympathique auquel on s'est adonné tous les deux la semaine dernière. Et on continue cette semaine avec l'épisode 2. On voulait vous parler un petit peu des audiences de ce lancement de saison 2, qui sont... Alors, alarmantes, non, mais qui sont décevantes. Pourquoi ? Puisque Warner Bros Discovery a présenté des chiffres en baisse par rapport à l'année d'avant, par rapport à l'épisode 1 de la saison 1, donc le lancement de la série, puisqu'on était à 10 millions de téléspectateurs le soir du lancement, donc de l'épisode 1, saison 1. Et on est à 7,8 millions de téléspectateurs le soir du lancement, à la fois sur HBO et en streaming. Donc ça, c'est des chiffres officiels. Donc on est sur un moins 22% quand même. Ça pique, hein ? Ça pique un peu, sachant que d'une manière générale, on attend soit à peu près aussi bien, soit mieux. En revanche, on a appris que c'était un record de visionnage pour une journée sur Max, grâce à Half of Dragons, ce qui paraît logique, puisque Max s'est lancé dans une partie de l'Europe de l'Ouest depuis 10 jours. Et chez nous, notamment. Et chez nous, notamment en France. D'après Samba TV, donc il fait uniquement les chiffres du lancement de... Du Présil ? Oui, c'est ça. De diffusion, on va dire, sur de l'épisode en tant que tel, donc juste sur une heure, c'est du moins 50% par rapport au premier épisode sur HBO et sur Max. Donc on est à 1,3 millions versus 2,6. Bon, par contre, en Amérique latine, on est à plus 30% versus saison 1, épisode 1. Bon, ce qui est le meilleur lancement dans la région, mais en tout cas, ce qui n'empêche pas la série d'avoir été renouvelée par HBO 4 jours avant la diffusion de la saison 2, donc a priori, ça ne met pas en péril tout ça. Mais ce qui pose question, évidemment, sur le pourquoi du comment, est-ce que l'attente d'un an et demi à jouer, ce qui n'est pas impossible, je pense, est-ce que l'offre de plus en plus pléthorique de plateformes de streaming jouant la défaveur de certains streamers qui comptent plus sur l'événementiel comme HBO, c'est-à-dire, on a une, deux, trois séries grand max par an, donc ça veut dire qu'il faut que vous vous rabonniez à quelque chose pour nous voir. Peut-être que ça joue aussi, parce que les gens n'étaient pas trop au courant, même si je trouve que le marketing a été assez agressif sur Half-San Dragon. Bon, tout ça pour vous dire qu'on va suivre, évidemment, la situation, voir si l'épisode 2 est toujours en baisse par rapport à la saison 1. Et voilà, peut-être aussi que les gens se sont lassés de la fin de saison 1, comme tu nous en parlais rapidement. Peut-être, c'est un avis perso. J'en ai parlé autour de moi, les gens sont un peu déçus, l'épisode 1. Il y en a beaucoup qui le trouvent très très mou et que ça ne leur donne pas spécialement envie de continuer. La saison 2, restez quand même avec nous pour le débrief, si vous êtes en live, et écoutez notre débrief ou regardez-le après si vous avez écouté le podcast. Et ce que je voulais dire par là, c'est qu'en fait, c'est une série qui prend son temps et il faut lui laisser son temps, je pense. Là, ça vaut le coup avec l'épisode 2. On voit que la série avance un peu et c'est juste que c'est un énorme... J'ai l'impression que c'est un gros diesel. Mais comme ils veulent respecter à fond les écrits de George Martin et pas faire l'erreur qu'avaient fait les créateurs de Game of Thrones en ayant rushé la fin de Game of Thrones, ils sont un peu obligés de faire les choses dans l'ordre. Bien sûr. Et donc, c'est tout à leur honneur aussi de respecter ça. Ce qui peut être problématique effectivement sur le contenu par moment. Je pense que les 3-4 premiers épisodes ne vont pas être foufous. Non, non. C'est ce qu'on avait lu un petit peu dans les critiques. Oui, oui. Je pense qu'à partir du moment où ça va décoller, c'est l'invol de dragon, là, il va y avoir du bouche à oreille. Dans le chat, ça le dit, mais justement, je suis curieux, je ne comprends pas, j'ai vu ça, que le bouche à oreille ne fonctionne pas. En fait, le bouche à oreille n'a pas de raison de fonctionner pour l'instant parce qu'en fait, il ne se passe pas grand-chose et ce n'est pas incroyable non plus. Je serai un néophyte et je débarquerai en mettant la série pour la première fois. Je ferai, je n'en parlerai pas à mes potes, enfin, je ferai, oui, c'est sympatoche, mais ce n'est pas non plus renversant. On en reparle dans 4, 5, 6 semaines, tu vois. Peut-être que là, ce sera très différent. À voir. Évidemment, on traitera toute la saison 2 dans des podcasts supplémentaires, donc évidemment, soyez présents. Exactement. J'ai complètement cassé. Voilà. J'ai vu la cassation 9h. Je te propose de terminer avec les grosses news autour de Eric Kripke. C'est difficile à dire. Eric Kripke. Moi, je dis Kripke. C'est Kripke. Eric Kripke, qui n'est autre que le créateur de The Boys. De la série The Boys. Qu'est-ce qu'il nous raconte cette semaine ? Et qu'est-ce qu'il nous raconte ? Justement, la série The Boys est actuellement en diffusion avec sa saison 4 et Eric Kripke a été interviewé par le magazine américain Rolling Stone sur, évidemment, la place de The Boys actuellement avec la politique américaine, ce que ça représente, etc. Le fait que, bizarrement, les gens des droits, on peut dire d'extrême droite, de droite américaine ne comprennent pas, en fait, que la série tacle complètement les tromcastes, etc. Et il est surpris que les gens se rendent compte que maintenant, en fait, cette série, voilà, tacle. j'en s'en fous, mais pas qu'aux Etats-Unis. ça, on le sait. Elle est votée. Elle est votée. Et donc, voilà, qu'est-ce qu'il dit ? Je ne vais pas parler de ça, en fait, il parle de ça en large et en travers, mais il parle aussi d'un autre projet, enfin, il aimerait que ce soit un de ses projets, c'est Star Wars. C'est ce qu'il dit, en fait, dans le papier de Rolling Stone. Voilà ce qu'on peut y lire. À 50 ans, Eric Kripke se comporte toujours plus comme un scénariste de télévision chevronné que comme le mini-mogul qu'il est devenu, portant un t-shirt gris ample, un jean et des New Balance. Sur les étagères de son bureau se trouvent des romans de Stephen King et James M. Roy, une collection complète de la série bande dessinée The Boys, divers prix et une réplique du blaster de Han Solo. Pourquoi ? Parce que Kripke est un fan de Star Wars de longue date et a pleinement l'intention de faire quelque chose dans cet univers un jour. En fait, il développe un peu en disant que lui, il adorerait bosser dans l'univers de Star Wars. Il aimerait que ce soit faire une série ou un film et vraiment faire quelque chose. Ce n'est pas plus développé que ça dans le papier. Il n'y a pas plus de choses dites là-dessus. Mais c'est très intéressant. Oui, ben grave. Pourquoi pas ? Après, le problème, c'est que Kripke ferait certainement quelque chose de rated R. Ce qui serait super. C'est ce qui manque. Je trouve. De déconseiller au moins de 17. Oui. J'ai lu que Dave Filoni n'y était pas forcément contre. Je ne sais pas quel est le point de vue de Disney. Ce sujet. Alors, tu sais quoi ? Je pense que c'est très bien que tu me piles une segway, une perche, enfin impeccable. Pour en parler, c'est parce qu'en fait, Disney, quand ils vont voir que Deadpool 3 va faire un carton incroyable en étant rated R, on vient tarder au moins de 18 chez nous et on vient tarder au moins de 17 aux Etats-Unis, ils vont se dire un petit peu de violence, un petit peu de sang, un petit peu de sexe, c'est cool. Donc, n'hésitons pas et annoncez quoi. Il voit bien que Star Wars se casse un peu la gueule. Ce n'est pas bon. Très bien. Écoutez, on restera évidemment à l'écoute. De toute façon, maintenant, tout le monde parle de j'aimerais bien faire du Star Wars quand ils sont en interview. Donc bon, ce n'est qu'un personnage de plus. désormais, parlons un petit peu des brèves puisqu'il y en a un certain nombre cette semaine et on a fait exprès de ne pas parler de celles qui sont sorties aujourd'hui pour les garder pour la semaine prochaine puisqu'il y en a eu pas mal. Elles sont littéralement sorties 5 minutes certaines avant l'enregistrement. On avait un peu les boules. Première brève à signaler, Doug Liman qui explique que Warner veut constamment lui téléphoner pour qu'il fasse une suite à Edge of Tomorrow. Donc, ce qui montre qu'à priori chez Warner on est très intéressé par la licence et c'est vrai que nous deux on aime bien Edge of Tomorrow donc on aimerait bien avoir une suite effectivement mais pour l'instant rien n'a annoncé mais il y a un intérêt en tout cas de la part du studio. Jared Padalecki on nous parlait de The Boys à l'instant on sait que la saison 5 sera la dernière et Jared Padalecki qui est un des deux frères Winchester avec comment il s'appelle Jensen Hickles qui est apparu dans The Boys saison 3 pourrait tout à fait apparaître dans la saison 5 et Jared Padalecki a dit qu'il a déjà parlé avec Eric Kripke de ce sujet là et qu'il est très chaud mais pour l'instant il n'y a pas encore d'annonce à faire. Benedict Cumberbatch à l'occasion d'une interview chez Netflix a annoncé peut-être sans le savoir qu'il serait bien dans Avengers 5 et que le tournage aurait lieu l'an prochain. Voilà donc une petite information au sujet de Avengers 5 on a eu la triste nouvelle évidemment d'apprendre la mort du mauvais Donald la semaine dernière à savoir Donald Sutherland il avait 88 ans on l'avait évidemment vu dans MASH dans Clout et mais aussi récemment plus dans Hunger Games évidemment où il jouait le président Snow. Pete Docter s'est exprimé au sujet du futur de Pixar on en parlera tout à l'heure dans notre grand sujet mais il a aussi précisé et confirmé que la série spin-off de Vice Versa était prête d'ores et déjà et ferait sa diffusion dès le printemps prochain le printemps 2025 donc ça arrive sur Disney+. Le budget de l'adaptation des Frères Russo pour The Electric State qui est une une oeuvre picturale de Simon Stalenhag qui qui est plutôt intéressante d'ailleurs visuellement on sait d'ores et déjà quel est le budget de cette adaptation c'est 300 millions de dollars ce qui paraît énorme chez Netflix avec notamment Millie Bobby Brown Chris Pratt Kiwi Kwan Giancarlo Esposito Anthony Mackie et Brian Cox excusez du peu l'information ne vient de chez Puck News on a aussi eu un premier visuel pour The Hedge Knight donc la nouvelle série spin-off de Game of Thrones on y voit Peter Claffet dans le rôle de Sir Duncan donc le rôle principal et on a aussi eu quelques annonces de casting notamment Daniel Ings et Sam Spruel qui vont jouer notamment des Targaryens dans ce spin-off qui se situe à peu près 90 ans avant Game of Thrones et qui devrait faire sa diffusion potentiellement au début 2025 donc voilà pour les informations Game of Thrones Yann McEllen a chuté lors d'une représentation théâtrale la semaine dernière il a chuté depuis la scène il s'est fait un petit peu mal mais tout va bien il a repris le travail et les planches le mercredi suivant donc ne vous inquiétez pas Gandalf va bien je te coupe juste là dessus parce qu'il y a aussi une autre chute je sais pas si tu l'as vu ah non j'ai pas vu dis moi rien à voir c'est exactement la même chose c'est Gilbert Montagnier en concert je sais il rigole c'est pas bien qui est tombé sur scène merde mais une bonne chute la vidéo il s'est pas fait mal apparemment un peu mais ça va ok mais en plus il est assez âgé comme Yann McEllen ok bon écoutez ou si vous voulez une séquence vidéo gag allez-y voilà c'est pas trop voilà ça c'est fait je reprends le fil des brèves avec la confirmation qu'il y aura bien un Uncharted 2 avec Tom Holland c'est lors d'une présentation chez Cine Europe que Sony en a parlé cette semaine et enfin Megalopolis sortira bien aux Etats-Unis et sera distribué par Lionsgate on a cependant appris que Lionsgate ne paiera pas le coût marketing du film qui est estimé entre 15 et 20 millions de dollars a priori et ce sera de la poche de Francis Ford Coppola donc bon c'est plutôt rassurant pour ce film ou pas voilà donc tout ça pour sortir c'est pas rassurant c'est pas rassurant du tout c'est très étonnant mais écoutez tu sens que c'est le projet qui va devoir porter jusqu'au bout ça fait suite à une des projections à Cannes qui étaient assez peu d'ithyrambiques on dirait horrible même tout le monde a dit que c'était vraiment nul à chier faut pas se mentir et oui donc ça sort à l'automne aux Etats-Unis en tout cas en France on n'a pas de données 1500 salles et pour l'instant en France pas de news rien du tout voilà mais c'est vrai que ça fait un peu crevard de la part de Lionsgate mais bon j'espère juste qu'il va pas se mettre sur le tapis le pauvre Coppola je pense pas non plus mais en tout cas il y aura une bonne partie de sa fortune vous ne vous en a pas e un peu Sous-titrage ST' 501